bonjour à tous bienvenue ici à copenhague pour vous parler cuisine alors non on n'est pas tombé sur la tête l'idée c'est pas de vous donner la recette du flech steak je le dis sans doute mal le plat national danois mais plutôt pour vous parler de cuisine bien de chez nous française tricolore et familiale surtout avec ce nouveau peugeot 5008 alors l'idée c'est bien de partir de la capitale du danemark direction la suède et de vous faire découvrir tous ces petits secrets il y a un élément indispensable pour cuisiner un grand suv familial c'est ça vous ne le voyez pas c'est normal il est totalement virtuel il s'agit d'un rouleau à pâtisserie magique alors le rouleau à pâtisserie magique il sert à quoi tout simplement à étaler à grandir la base technique sur laquelle repose ce 5008 puisque c'est la même que le 3008 et bien on prend la plateforme stla medium du groupe stellantis on prend le rouleau à pâtisserie magique on l'étale telle une pizza et le but du jeu c'est d'agrandir l'espace entre l'essuie arrière et l'essuie avant à savoir l'empattement l'empattement ici qui grandit de 16 cm on passe à 2 m 90 l'idée bien évidemment c'est de prodiguer le maximum d'espace à bord en rappel c'est un suv familial et donc ça permet et bien finalement d'avoir un véhicule qui jusqu'ici jusqu'au niveau du montant central est un peu jour 3008 et à l'arrière et bien le 5008 se distingue au niveau de la portière beaucoup plus longue au niveau de l'aile arrière mais aussi au niveau du haillon d'ailleurs à ce sujet c'est sans doute là le la chose la plus facile pour le distinguer de son petit frère puisque le 3008 vous souvenez et bien à un haillon assez incliné façon suv et coupé là c'est plus droit et tout simplement pourquoi parce que ça doit bénéficier aussi au coffre et puis pour loger deux passagers supplémentaires à l'arrière alors avant de vous dire ce que vaut ce 5008 à l'assaut de la route on va déjà s'intéresser à la raison principale pour laquelle les grandes familles choisissent ce genre de voiture on va faire le tour de ce nouveau 5008 et le tour il est un petit peu plus long que son modèle précédent il le dépasse de 15 cm il dépasse même le 3008 de 25 cm c'est beaucoup et tout ça et bien c'est censé être au service de l'espace à bord on va aller vérifier tout de suite si tous les ingrédients ils sont pour qu'une famille s'y sente bien de l'espace à l'arrière de ce nouveau 5008 il y en a mais néanmoins il ya une vraie différence avec son prédécesseur c'est que on n'a plus des sièges arrière individuel mais une banquette de tiers un tiers alors il ya de la modularité cette banquette elle coulisse sur 15 cm ça permet soit de ménager de l'espace pour les jambes soit d'augmenter le volume de coffre on retrouve aussi comme quelques fonctionnalités sympathiques comme des dossiers qu'on peut incliner à la demande et ça là aussi dans l'optique d'améliorer le confort des passagers ou la capacité d'emport néanmoins néanmoins la perte de ces trois sièges arrière individuelle elle entraîne une punition la punition c'est pour le passager du centre qui aura moins de place que les deux latéraux et donc si vous avez trois enfants il va falloir de temps en temps négocier pour les longs voyages et puis dernier point sur lequel ce nouveau 5008 marque une rupture avec son prédécese heures c'est que maintenant c'est un suv pur jus plus du tout un monospace plus un véhicule entre les deux sur l'aménagement intérieur donc en termes et bien de petites fonctionnalités oublier le côté tablette aviation qui permettait de poser de menus objets et parfois d'occuper les enfants sur les longs trajets il va falloir se contenter du minimum syndical en termes de rangement à savoir des bacs de porte pas très grand on peut y mettre une bouteille mais faut pas que ça soit une grosse bouteille et puis deux aumônières un point c'est tout alors il ya quand même évidemment vous vous doutez bien pour passer les longs voyages tranquillement quand même deux prises usb c aussi une prise allume cigare ici et enfin sur les versions haut de gamme une climatisation qui permet bien de garder les enfants au frais maintenant dernier point très important on va aller voir ce qui se passe au dernier rang puisque évidemment le 5008 c'est un très gros 3008 il peut accueillir deux personnes supplémentaires entre vouloir et pouvoir il ya toujours une différence elle est parfois assez grosse quand on veut s'installer à l'arrière de ce peugeot 5008 au dernier rang encore faut-il pouvoir y accéder et bien pour cela il suffit de tirer sur une manette comme ça qui est posé en haut du dossier ça permet de libérer l'espace et de s'installer au dernier rang du suv familial peugeot alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe je mesure 1m75 je suis pas très grand je m'y sens plutôt bien alors je dirais sans doute pas y faire un paris marseille néanmoins pour aller à la plage ou encore mieux au restaurant invité par des amis éventuellement le conducteur je crois que je me laisserais bien faire bon allez trêve de plaisanterie ces deux dernières places elles sont bien sûr à réserver aux enfants d'ailleurs il suffit de faire le test moi j'ai déjà fait quand vous avez ce genre d'auto avec une bande de gamins et bien les places où ils veulent s'installer en priorité sont celle ci ça se voit à l'oeil nu pour ceux qui souhaiteraient éventuellement voyager à 7 avec ce nouveau 5008 il va falloir prévoir un cop de toit parce que comme souvent que ce genre de véhicule une fois que les sièges du dernier rang sont déployés on se retrouve avec un tout petit coffre peugeot annonce ici 258 décimètres cubes alors il ya néanmoins quelques espaces supplémentaires sous ce faux plancher qu'on peut installer à la verticale on retrouve tout d'abord notre ami le cache bagage qu'on a démonté tout à l'heure et puis on trouve aussi sous la banquette sous les sièges pardon on retrouve eh bien un espace de rangement alors voyez ici les câbles puisque on a à l'essai aujourd'hui le i5008 donc le 100% électrique ce dernier d'ailleurs offre un tout petit peu moins de coffre que les versions thermiques mais on n'est pas loin des 700 décimètres cubes et 748 décimètres cubes pour les versions thermiques donc il ya de quoi en mettre c'est vrai à un bémol près quand même c'est que la version précédente il faut le rappeler elle était bien évidemment aussi disponible en cette place et uniquement en cette place mais on avait la possibilité avec les deux sièges arrière individuel de les démonter de les remiser et de profiter un peu d'espaces de chargement supplémentaires enfin le 5008 respecte certains fondamentaux à savoir des dossiers de banquette au second rang qui sont bien évidemment rabattables alors subtilité ici on a des dossiers en 40 20 40 alors ça permet d'obtenir une surface de chargement relativement plane un volume de chargement plutôt respectable mais c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que souvent c'est synonyme d'invitations le week-end pour les déménager les copains à l'avant de ce nouveau 3008 j'ai dit 3008 pardon à l'avant de ce nouveau 5008 on retrouve la méprise est facile sans surprise la planche de bord du 3008 le fameuse icopi de peugeot alors une planche de bord au design spectaculaire épuré et surtout qu'on n'a pas on a certes le droit de ne pas apprécier mais au moins ce qui est certain c'est qu'elle ne ressemble à aucune autre elle est unique et puis il ya un véritable effort quand même qui est fait sur les matériaux avec ce bandeau en aluminium éclairé ici des matériaux plutôt valorisant à l'oeil des effets textiles des effets de matière ce gros tunnel qui permet et bien d'avoir la sensation d'être le commandant de bord et puis d'avoir son copilote à côté et il ya aussi au niveau de cet high cockpit et bien des choses qui sont plutôt bien conçues alors je pense pas au côté spectaculaire ici ça on va y venir après mais tout simplement des aspects pratiques dérangement c'est aussi bête que ça on attend ça aussi d'une voiture familiale alors dérangement il y en a plein on trouve tout d'abord un grand bac ici sous la coudoir les indispensables porte gobelets et puis une autre boîte gigantesque ici avec les prises évidemment pour brancher ses appareils un chargeur à induction qui est plutôt bien caché ici sous la planche de bord une grande boîte à gants j'en passais des meilleurs grands bacs de portes etc et puis on retrouve les fondamentaux de cet high cockpit à savoir un petit volant et puis un compteur déporté alors le compteur déporté ici les spectaculaires puisqu'il s'agit d'un grand écran de 21 pouces incurvés grand écran qui s'accompagne des high toggle que la 308 avait inauguré alors ces high toggle faut-il le rappeler ce sont des raccourcis tactiles qui sont censés faciliter la vie du conducteur ils sont personnalisables d'ailleurs alors ça reste pas parfait en ergonomie notamment pour la climatisation parce que certes et bien on a un accès direct mais il faut toujours aller tripoter l'écran pour régler la température et ça oblige à quitter la route des yeux ça reste globalement moins pratique un bon vieux bouton et puis au niveau de cet high cockpit et bien on va reparler d'une polémique qui dure depuis que peugeot a décidé de mettre en place ce principe de planche de bord c'est que certains conducteurs dont je fais partie ne voient pas la base du compteur avec la jambe du volant ici qui cache les informations qui sont affichées alors parfois on reçoit un des courriers de lecteurs qui nous disent vous êtes un petit peu dur à l'automobile magazine moi je change ma position de conduite et je vois très bien or ce n'est pas au conducteur de se faire à la voiture mais plutôt l'inverse alors c'est pas catastrophique parce que l'essentiel y est on voit notamment la vitesse et ça ça permet de garder son permis de conduire d'ailleurs on est en suède on va continuer maintenant notre voyage et on va vous dire ce que vaut ce 5,8 sur la route donc Musique On vous parlait de cuisine au début de cet essai et s'il y a bien une cuisine qui a changé c'est celle de Peugeot ces dernières années parce que le constructeur au Lyon règle ses voitures de façon différente avec un curseur qui s'est déplacé du plaisir de conduite vers davantage de compromis grand public et vers davantage de confort. Alors c'est une philosophie finalement qui colle très bien là au 5008 parce que ce genre de gros SUV, ce grand gaillard va être destiné à être conduit en bon père de famille comme on dit avec maman au volant ou papa et puis toute la marmaille derrière et l'idée c'est de voyager sereinement en sécurité avec, c'est le cas ici, un comportement qui est sûr, placide c'est vrai mais sûr et puis un bon niveau de confort. D'ailleurs le compromis selon moi est plus séduisant que ce que l'on peut trouver au volant du dernier 3008, c'est vrai qu'on en attendait beaucoup de ce 3008 et finalement eh bien là on prend moins de plaisir au volant et on lui pardonne un petit peu moins parce que c'était la référence dans le segment des SUV familiaux. Pour revenir au 5008, il est ici à l'essai eh bien en version électrique. Alors l'électrique chez Peugeot maintenant c'est la grande offensive, tous les modèles ont forcément des déclinaisons 100% wattées. En l'occurrence pour ce premier essai il s'agit de la version la plus grand public avec la petite batterie. Petite, le terme est peut-être un petit peu fort parce qu'elle est surtout très lourde. 520 kg pour 73 kWh, ça se ressent au volant. La voiture fait 2,3 tonnes. Donc on vous parlait de compromis plus placide, plus plateau. On y est aussi parce que le poids se fait sentir dans les courbes très serrées. Ça ne pose pas de problème d'un point de vue sécuritaire parce que la voiture est surveillée par des bonnes assistances électroniques. Mais disons qu'il faudra peut-être attendre l'essai des versions hybrides 136 chevaux et hybrides rechargeables 195 chevaux pour avoir un avis définitif sur les qualités dynamiques de ce véhicule. Pour revenir juste sur un petit point de détail de ce i5008, on n'a pas un freinage qui est optimal. C'est souvent un défaut sur les voitures électriques que l'on constate à l'Automobile Magazine. Alors je vais rentrer dans le détail. Vous savez sur les voitures électriques, il y a le fameux freinage régénératif qu'on actionne ici via les palettes au volant. On peut même le régler sur plusieurs niveaux. Ça ne permettra pas d'ailleurs d'aller jusqu'à l'arrêt. Ce n'est pas une conduite, une pédale. Le petit bémol chez Peugeot, c'est que la transition entre ce freinage régénératif et le moment où vous allez devoir toucher au vrai frein pour vous arrêter, elle n'est pas parfaite. Et donc on a une réponse de la pédale de frein qui est un peu molle et donc qui entraîne un dosage un petit peu compliqué. Pour le reste, hormis ça, le véhicule est plutôt homogène. C'est ce qu'on lui demande. Confortable, c'est ce qu'on lui demande. Et maintenant, il va être l'heure de dresser le bilan. Voilà, il est l'heure de dresser le bilan de ce premier contact avec cette troisième génération de Peugeot 5008. Bilan plutôt positif. Néanmoins, le véhicule change bien évidemment, bien sûr, beaucoup sur la forme, mais il change aussi beaucoup sur le fond. Parce que si on retrouve les qualités attendues d'un grand SUV 7 places avec une belle modularité à l'arrière, pas mal d'espace et aussi un grand coffre. Quand on voyage à 5, eh bien l'engin a sans doute un petit peu perdu de l'esprit pratique malin, je dirais monospace, qui plaisait aussi beaucoup avec son prédécesseur. Et puis techniquement, c'est aussi le grand chambardement parce que là, nous avons essayé bien sûr aujourd'hui l'i5008 d'entrée de gamme, donc 100% électrique. L'engin pâtit au niveau des prestations dynamiques d'un certain en bon point. Mais est-ce qu'on lui en tiendra rigueur ? Pas forcément parce que finalement, on a la sérénité attendue de ce genre d'engin au volant. On a aussi le niveau de confort attendu et quand on conduit sa petite famille, finalement c'est sans doute ça ce qu'on attend en premier. Enfin, dernière chose, il faut savoir que ce Peugeot 5008 va évidemment se décliner avec d'autres motorisations. On aura un hybride 136 chevaux d'entrée de gamme qui sera à 40 490 euros. Il va suivre aussi un hybride rechargeable de 195 chevaux qui va coûter environ 4000 euros de plus. Et puis, dernière chose, il y aura aussi d'autres déclinaisons 100% électriques. L'une avec une batterie beaucoup plus costaude de près de 100 kWh, une grande autonomie. Et enfin, une version 4 roues motrices de 320 chevaux. Tout cela évidemment, ces essais-là, vous les retrouverez prochainement sur l'automobilemagazine.fr.